Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve, nous sommes sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Bitcoin. Donc tout de suite, à quoi servent les Bitcoins, comment l'avoir, quelle utilité, donc un peu, on va reprendre le premier truc de à quoi ça sert. Donc les Bitcoins c'est une crypto-monnaie, quasiment uniquement de la monnaie, ce qu'on pourrait dire, virtuelle. On peut aussi en avoir en pièces, mais c'est très rare. Alors, un Bitcoin, au moment où je vous parle, donc nous sommes le 25 si je ne me trompe pas, 25 mai 2016, un Bitcoin vaut 406 euros. Donc là on est bien sûr chez NewSuppit. Donc avant de vous parler de comment avoir des Bitcoins, on va plutôt commencer par où les dépenser, car avant d'en avoir, ce serait bien de savoir où on peut les utiliser. Donc je vous ai sélectionné un petit site qui s'appelle Bitcoin.fr, enfin je vous le mettrai dans le lien sur la description, donc là vous allez pouvoir voir tous les sites disponibles sur lesquels vous pourrez dépenser. Donc vous avez du e-commerce, donc quasiment tous les sites, matériel informatique, téléphonique, nous avons aussi du circuit électronique, matériel de minage, imprimante, modélisme, matériaux précieux, produits alimentaires. Voilà, nous avons quoi d'autre ? Nous avons des bijoux et accessoires, nous avons des vêtements, nous avons aussi des jeux vidéo, donc le très célèbre site Instangaming. Donc tous les jeux vidéo, surtout téléchargeables. Légalement, bien sûr, nous avons aussi des cigarettes électroniques, car je sais qu'il y a énormément de fumeurs électroniques. Voilà, voilà, donc c'est à peu près tous les sites qui sont référencés. Avec lesquels on peut payer en Bitcoin. Donc ne pas oublier que si jamais vous souhaitez avoir des petits Bitcoin, en plus de ça, sur le petit lien que je vais vous mettre sur le site, ça va être un petit lien référencé, sponsorisé. Donc invitez un ami qui achète 100$ USD, donc 89€ de Bitcoin, ou plus, et vous gagnez tous les deux 8€ de Bitcoin gratuit. Et en fait, j'ai oublié de vous le préciser, je ne sais pas où était ma tête. Le Bitcoin, c'est bien, mais pour moi, c'est mieux que la carte bleue. La carte bleue, ça vous laisse toujours des traces de l'endroit où vous l'avez dépensé. Donc là, vous aurez sans doute une petite trace de l'endroit où vous avez dépensé votre carte bleue, ici. Ainsi, bien sûr, vous utilisez votre carte bleue et non un ticket surf. Ticket surf, on ne verra pas qui il est ici. Donc les Bitcoin, par contre, il faut faire attention lorsque vous faites des versements, car il n'y a pas de remboursement possible. Vous avez rarement des frais de transaction, quasiment jamais. Et vous n'avez pas de remboursement possible, donc ne vous trompez pas quand vous versez des Bitcoins à quelqu'un, que ce soit votre proche, quelqu'un qui vous vend quelque chose. Voilà, donc là, on va aller directement sur le site Instant Gaming. Donc là, on va prendre par exemple comme exemple, oui, très fort, bravo Youssepid, le jeu Warcraft 3 The Frozen Throne qui est sorti le 4 juillet 2003. Donc on peut l'acheter, c'est bien. Donc soit vous le payez par carte de crédit, donc frais de transaction gratuits, soit par Paypal, frais de transaction 2€, soit par PaySafeCart, frais de transaction 1€, super anglais, ou alors encore par Bitcoin. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, un Bitcoin est égal à environ 406€. C'est une, par contre, faites très attention au cours du Bitcoin, c'est très variable. Aujourd'hui, il est à 400€, demain, il peut très bien être à 200€, comme à 800 000€. Donc, très attention, faites très attention à ça, ne vous faites pas avoir. Donc là, si on veut acheter le jeu qui était à 6€, 5€, ouais, 6€, il faudra envoyer 0,014 Bitcoin, approximativement, à cette adresse-là. Donc là, je vous conseille de copier directement l'adresse, faire un petit copier, coller, envoyer, demander. Donc là, vous allez faire BTC Wallet, car en fait, c'est une wallet. C'est une clé. Et que vous mettez votre petite adresse ici, avec les Bitcoins que vous comptez dépenser, petit message facultatif, si vous souhaitez le mettre. Et tout de suite, on va passer sur... Sur quoi allons-nous passer ? Allez, on va prendre notre petite adresse Bitcoin Wallet. Donc, l'adresse du portefeuille, elle est unique. Moi, je vous la montre, car on ne peut pas se faire pirater, c'est bien. Et on va passer sur BTC Cloud. Ensuite, on va sur le petit lien que je me suis fait, enfin, un petit fichier rapide. Donc là, comme on peut le voir, je clique sur à peu près tous les liens que l'on voit. Donc en fait, il y a plein de petites pages qui s'ouvrent. Donc là, on montre la petite adresse de wallet qu'on a précédemment copiée. Et on remplit les conditions du CAPSA. Donc là, il va nous demander les petites rivières. Donc, vous allez me dire, ouais, mais tu ne te foutrais pas un peu de nous, tu stoppites ? Un site qui nous donnerait de l'argent gratuitement ? Oui. Parce que comme vous pouvez le voir, partout autour, il y a plein de petites pubs. En fait, le site gagne de l'argent pour émettre ses pubs. Donc en fait, il se fait payer par ce qu'on appelle les annonceurs. Donc les créateurs des pubs, les bénéficiaires des pubs. Et il nous donne une petite partie de ce qu'il touche en Bitcoin. Ça fait un échange, ça fait que nous, en fait, pour ceux qui en veulent gratuitement, ça nous, entre guillemets, ça nous pousse à venir sur le site. Et lui, ça lui fait récupérer de l'argent grâce à notre venue. Donc en gros, c'est un échange de bon procédé, je dirais. Après, chacun dira ça comme il le voudra. Mais pour moi, c'est un échange de bon procédé. Tout le monde est gagnant. Enfin, eux plus que nous. Mais nous, on est quand même gagnant dans l'histoire. On va gagner ce que l'on appelle des satoshis. Donc là, on ouvre toutes les pages. Donc il me semble qu'il y a plus de pages que ça. Mais moi, j'ai gardé que les celles qui rapportaient le plus. Donc dans la centaine de satoshis à chaque fois. Tout ce qui est 20, 30 satoshis, ça ne m'intéresse pas. Donc ça va de 500, non, je suis même 600 satoshis. Donc voilà, on continue à chaque fois. On valide le capchat. Qu'est-ce que c'est le capchat, en fait ? Parce que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de le fermer. Je ne vous ai pas encore dit ce que c'était. Bah tout simplement, c'est une sécurité. C'est vite que des robots farment le site en permanence. Donc en plus du site, la plupart, il faut attendre une heure avant de pouvoir refaire le capchat. Après, vous le faites toutes les heures, toutes les deux heures, toutes les cinq heures. Une fois par jour, une fois tous les deux jours. Ça ne regarde que vous. Plus vous faites fréquemment, plus vous gagnez. C'est sûr, c'est comme tout. Là, je vais volontairement me tromper dans pas longtemps, en fait, pour le capchat. Le capchat, en fait, évite juste que des petites personnes programment, en fait, le site. Et que le minage, le farm, plutôt, se fasse automatiquement. Ce qui ferait que le site ne toucherait pas d'argent grâce au pub. Donc, s'il ne touche pas d'argent, ça serait dommage qu'ils en distribuent. Enfin, dommage pour eux. Dommage pour eux, tant pis pour nous. Donc voilà, on continue. Et là, on peut voir toutes les sommes que j'ai gagnées. Donc là, on voit des 300, des 250. En fait, là, à chaque fois, la ligne verte veut dire que l'on a gagné des capchas. Donc, voilà, voilà. Donc voilà, maintenant, on va récupérer les petits satoshis ailleurs. Donc là, vous avez un autre site qui s'appelle Monbit. Donc, je vous ferai la petite description dans la vidéo. Donc là, pareil, même principe. Il faudra tout simplement enseigner un petit capcha. Donc là, on ne pourra pas le faire car je l'ai fait il y a moins d'une heure. Donc là, on va rentrer le petit Fesh Tachos. Summite. Et alors, qu'est-ce qu'on va gagner ? Qu'est-ce qu'on va gagner ? Et oui, nous venons de réclamer 132 satoshis. Donc là, on peut voir la petite heure. Est-ce qu'il y a déjà enseigné en haut ? La Fesh Tachos. Et là, vous allez voir que normalement, on va se faire rejeter. Mais pourquoi, Yusopi, on se ferait rejeter ? Tout simplement car je l'ai fait il y a moins d'une heure. Donc, fait Zenebla. Zenebla. Et alors ? Zenebla is not hungry yet. Please try again in 37 minutes. Voilà, il vous met même le temps qui vous reste. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur tout ça. Si jamais vous avez n'importe quelle question à me poser, n'hésitez pas en commentaire sur la vidéo. Un petit j'aime si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à une prochaine. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada